Alors bonjour et bienvenue dans cette leçon Force électromagnétique, loi de la place On commence par le paragraphe grand 1 Force électromagnétique Premièrement, pardon, la mise en évidence Donc un conducteur mobile, CD, se déplace sur deux rails conducteurs reliés à un générateur et plongés dans un champ magnétique uniforme créé par un aimant en U Alors on a les deux rails parallèles qui constituent les rails de la place Ces deux rails reliés à un générateur Sur les deux rails on place un conducteur Et on a ici un aimant en U qui va créer un champ magnétique uniforme grand B Alors le sens du courant bien sûr dans un cercle électrique Toujours le courant il sort par l'avant positif du générateur Donc il va prendre ce sens Puis il va rentrer par la borne négatif Donc on va voir l'expérience en vidéo Avant de revenir à notre leçon Alors on a ici les deux rails de la place On a ici le conducteur qui est placé sur les deux rails On relie les deux rails avec un ryostar et un générateur Le ryostar il a pour rôle de modifier la valeur de la résistance R Donc modifier la valeur de l'intensité du courant qui traverse le circuit Et l'aimant en U qui va créer un champ magnétique Donc on va faire varier l'intensité du courant I Et on va observer le mouvement des conducteurs placés sur les deux rails Et plongé dans le champ magnétique créé par l'aimant en U Alors on va faire varier l'intensité du courant grâce au ryostar Et on va observer le mouvement des conducteurs Donc on fait varier le courant et on remarque Que le conducteur se déplace vers la gauche Alors pourquoi ce mouvement des conducteurs ? Alors le mouvement des conducteurs s'explique par une force Que subit ce conducteur qu'on appelle la force de la place Donc le barreau mobile se met en mouvement Cela met en évidence l'existence d'une force appelée la force de la place Ensuite on va voir les paramètres qui influent sur cette force Donc quels paramètres peuvent influencer cette force ? On va commencer par le premier paramètre, le courant électrique Donc on va inverser le sens du courant électrique Et on va observer le mouvement des conducteurs On rappelle que dans la première expérience Le sens du déplacement des conducteurs était vers la gauche Donc on va renverser les bornes pour renverser le sens du courant qui traverse le conducteur Et on va voir l'effet sur le mouvement des conducteurs Donc on inverse l'épaule pour renverser le sens du courant qui traverse le conducteur Puis on fait varier l'intensité du courant Et on va observer le mouvement des conducteurs Cette fois-ci c'est vers la droite Donc il y a un changement dans le sens du déplacement des conducteurs Donc lorsqu'on inverse le sens du courant Le sens du déplacement change C'est-à-dire que le sens de la force, de la place Il dépend du sens du courant électrique Donc le baron mobile se déplace dans le sens contraire Cette fois-ci on va inverser le sens du courant électrique Et observer l'effet sur le mouvement des conducteurs Bien sûr on va inverser le sens du courant électrique En inversant l'aimant en U Pour voir l'effet du courant électrique sur cette force Donc on va inverser le sens du courant électrique En inversant l'aimant en U On rappelle que le mouvement des conducteurs était vers la droite Donc on va refaire l'expérience Lorsqu'on a inversé le sens du courant On va placer le conducteur sur les deux rails Dans le chemin est-à-dire créé par l'aimant On fait varier le courant Et on observe un déplacement six fois-ci vers la gauche Donc le baron mobile se déplace dans le sens contraire Le sens de la force de la place Dépend du sens du courant électrique Et du sens du champ magnétique Donc cette force exercée sur un conducteur Traversé par un courant Et placée dans un champ magnétique Son sens dépend du sens du courant Et du sens du champ magnétique C'est-à-dire qu'elle dépend du courant électrique Et du champ magnétique On dit que la force de la place De force électromagnétique Et bien sûr le terme électromagnétique Il est composé de deux termes électriques Ça vient de courant Et magnétique Ça vient du champ magnétique Donc la force de la place On l'appelle aussi Une force électromagnétique Donc on continue notre leçon Donc lorsque le courant passe Dans le conducteur mobile Ce dernier se déplace vers la gauche Ou vers la droite Selon le sens du courant Et selon le sens du champ magnétique Donc l'interprétation Lorsqu'un conducteur Parcouru par un courant Se trouve dans un champ magnétique Il se met une force électromagnétique Appelée la force de la place Alors troisièmement Loi de la place Une portion excéligne D'un conducteur de longueur Petite L Parcouru par un courant D'un temps cité grand I Et placé dans un champ magnétique Uniforme grand B Et se mis à une force électromagnétique Grand F Appelée force de la place Avec F égale I L vectoriel B Donc c'est l'expression Vectorielle de la force de la place Ce symbole Il indique Le produit vectoriel Donc le symbole représente Le produit vectoriel Le sens du vecteur L Il est identique à celui Des courants qui traversent Le conducteur Donc on oriente Le vecteur L Dans le sens du courant Qui traverse le conducteur Alors quelles sont les caractéristiques De la force de la place Alors pour le point d'application Donc le point d'application De la force de la place C'est le milieu de la portion Des conducteurs Qui se trouve dans le champ magnétique Pour la direction La direction elle est perpendiculaire Au plan déterminé par Le conducteur et le vecteur Champ magnétique C'est à dire le plan L B Donc toujours la direction De la force de la place Elle est perpendiculaire Au plan formé par Le conducteur L Et le champ magnétique B Pour le sens Le sens elle est donné Par la règle Des trois doigts De la main droite Alors on va voir cette règle Alors Considérons un conducteur Traversé par un courant Conducteur CD Traversé par un courant D'intensité grand I Orienté De C vers D Alors on prend la main droite Et on dirige Le pouce Dans la direction du conducteur Et dans le sens Des courants électriques Par exemple ici le courant Il est de bas vers le haut Donc le pouce sera orienté Vers le haut Ensuite On oriente l'index Toujours de la main droite Dans le sens Des champs magnétiques Grand B Et ensuite Le majeur Lorsqu'il est tendu Dans une direction Perpendiculaire Au plan Qui contient le pouce Et l'index Il indique Le sens De la force De la place Grand F Donc La règle Des trois doigts De la main droite On la répète Donc prenez Votre main droite Dirigez votre pouce Selon la direction Des conducteurs Et dans le sens Du courant Votre index Dans le sens Des champs magnétiques Alors votre majeur Tenez perpendiculairement Aux autres doigts Il va donner le sens De la force De la place Donc c'est ça la règle Des trois doigts De la main droite Avec la règle Il faut faire attention On prend La main droite Ce n'est pas La main gauche Attention Pour les gauchers Donc il faut utiliser La main droite Pour l'intensité De la force De la place F égale B fois I fois L fois C'est l'ice alpha Bien sûr B c'est l'intensité Des champs magnétiques I L'intensité du courant L C'est la longueur De la portion Des conducteurs Placés dans le champ Magnétique B L'angle alpha C'est l'angle formé Entre L et B Pour les unités Donc la force S'exprime bien sûr En newton Le champ B S'exprime en Tesla En T I L'intensité du courant En ampère Et la longueur L De la portion Du conducteur Plongé dans le champ Magnétique B Bien sûr Elle s'exprime en mètres Avec les remarques On fait plutôt deux remarques On commence par la première remarque Après la deuxième remarque Alors la force de la place Elle est nulle Quand le conducteur Est parallèle Au champ Alors c'est Si pardon Le conducteur Il est parallèle Avec le champ magnétique On a un champ magnétique B Et un conducteur Qui sont parallèles Alors si ils sont parallèles Ça veut dire que l'angle entre les deux Est égal à 0 Donc Ou bien pi Ça dépend S'ils ont le même sens C'est 0 S'ils ont des sens opposés C'est pi Alors Dans ce cas C'est l'alpha Égale à 0 Et par la suite F égale à 0 Donc la force de la place S'annule Si le conducteur Est parallèle Avec le champ magnétique Deuxième remarque Un vecteur Ou un courant Perpendiculaire Au plan d'étude Sera représenté par Soit Un cercle Avec un point Lorsqu'il est dirigé Vers l'avant des plans Soit Avec un cercle Avec un croix Lorsqu'il est dirigé Vers l'arrière des plans Lorsqu'on veut Donc Lorsqu'on veut représenter Un vecteur Qui est perpendiculaire Au plan d'étude Par exemple Ici C'est le plan de l'écran Si Ce vecteur Est dirigé Vers l'avant De l'écran Il sera représenté Par un cercle Avec un point Si il est dirigé Vers l'arrière Il sera Représenté par Un cercle Avec Un croix Par exemple Si on prend Par exemple Le premier corps K A On a un conducteur Traversé par un corps D'intensité Grand I Orienté vers le haut Donc Un champ magnétique Grand B On a ici un cercle Avec un point Ça veut dire Que le champ magnétique B est perpendiculaire Au plan de l'écran Et orienté Vers l'avant Donc pour Trouver le sens De la force De la place Grand F Donc essayez D'utiliser La règle des trois doigts De votre main droite Donc vous prenez Donc vous prenez Votre main droite Le pouce Il va prendre La direction Des conducteurs Dans le même sens Du courant L'index Orienté Dans le sens Du champ magnétique Le champ magnétique Le champ magnétique B qui sera vers l'avant Ensuite Le majeur Tenu perpendiculaire Au plan formé Par le pouce Et l'index Va indiquer Le sens De la force De la place Donc essayez D'utiliser Cette règle Pour trouver Le sens De la force De la place Dans le cas B On change Le sens Pardon Du champ magnétique B On a essayé Un cercle Avec un croix Ça veut dire Que le champ B Il est perpendiculaire Au plan de l'écran Et orienté Vers l'arrière Dirigé vers l'arrière Donc ici D'utiliser Encore une fois La règle des trois doigts De votre main droite Le pouce Qui prend La direction Des conducteurs Orienté Dans le sens Du courant Vers le haut L'index Dirigé Dans le sens Du champ magnétique B Vers l'arrière Et le majeur Tenée perpendiculaire Au plan formé Par le pouce Et l'index Elle va Donner le sens De la force De la place Donc essayez D'utiliser Cette règle Pour trouver Le sens De la force De la place Dans le cas A Et dans le cas B Et avant De passer Au paragraphe 2 Où on va voir Les applications De la force De la place On va revenir Sur Une simulation De rail De la place Alors Dans cette simulation On a les deux rails De la place Le champ magnétique Qui sera créé Par l'aimant en U Un générateur De tension Une résistance Un ampèrmètre Et un interrupteur Bien sûr Le conducteur Qui est placé Sur les deux rails Donc on va Fermer le circuit En reliant Les deux rails Ok Donc le courant électrique Qui va sortir De la borne Positive Des générateurs Elle va passer Dans ce sens Donc elle va traverser Le conducteur De haut vers le bas Dans ce sens Et va sortir Ensuite Pour revenir À la borne Négative générateur Donc le sens Des courants C'est dans ce sens L'aimant en U Il va créer un champ magnétique Perpendiculaire Au conducteur Et orienté De bas vers l'au On sait que Le sens Des courants C'est créé Par un aimant Il sort toujours De la borne Du pôle nord Pardon Et rentre Par le pôle sud Donc il sera orienté De bas vers l'au Donc on va Fermer le circuit Et faire varier Le courant Qui traverse Le conducteur Donc le conducteur Se déplace Vers la gauche C'est à dire Que la force De la place Elle est orientée Vers la gauche Donc essayons De Essayez Pardon De retrouver Ce sens En utilisant La règle Des trois doigts De votre main Droite Alors Pour cette Règle On a dit Que le pouce Il est Dirigé Dans le sens Du conducteur Dans le même Sens du courant Alors C'est ça Le pouce Le chemin Le b Vertical Vers le haut Donc L'index Orientée Vers le haut Selon le chemin Estique B Ensuite Le majeur Écartée Dans une direction Perpendiculaire Au plan Formé par Le pouce Et l'index Et l'indique Le sens De la force De la place Qui est Cette fois Vers la gauche Donc essayez D'utiliser Votre main droite Pour retrouver Le sens De la force De la place Ensuite On va fermer L'interrupteur Et on va Renverser Le sens Du courant On reverse Le sens Du courant Électrique Et pendant Donc dans ce cas Le courant Qui sort De la bande Positive D'hydrateur Il va prendre Ce chemin Donc Elle va traverser Le conducteur Dans ce sens Des bas Vers le haut Avant de Sortir Et de revenir Ensuite A la barre Négatif Générateur Donc le sens Du courant C'est Dans ce sens Le sens De la schéma Est toujours Le même Parce qu'on n'a Pas changé L'humain Donc toujours Il va sortir Des pôles nord Et va rentrer Par le pôle sud Dans ce sens Donc on va Fermer L'interrupteur On va faire varier Le courant Pour observer Le mouvement Des conducteurs Hop Se déplace Vers la droite Donc on va Essayer de Retrouver Le sens De la faute De la place Avec la règle Les trois doigts De la main Droite Donc Le pouce Orienté Dans le sens Des conducteurs De le même sens De courant L'index Orienté Dans le sens De chemin Magnétique B Et le majeur Lorsqu'elle est Tendue Dans une direction Perpendiculaire Au plan formé Par le pouce Et l'index Elle indique Le sens De la faute De la place Donc essayez D'utiliser Cette règle Pour trouver Le sens De la faute De la place Qui sera dans Ce sens Vers la droite On va ensuite Pardon On va ensuite Pardon Changer Le sens Des chaux Magnétiques En inversant L'aimant Hop Donc on a Le pôle Nord Le pôle Sud Donc le chemin Estique Sera six fois C'est vers le bas Il va sortir Des pôles Nord Et rentrer Par le pôle Sud Alors le courant Donc on n'a pas changé Donc il va Traverser toujours Le conducteur Dans ce sens Des bas vers le haut Donc on va fermer Le circuit Hop Déplacement Vers la gauche En essayant La règle De la main Droite Donc le pouce Orienté Dans la direction Des connecteurs Dans le même sens Du courant L'index Cette fois-ci Dirigit vers le bas De le sens De la chaussure Magnétiques B Et le majeur Lorsqu'il est Écarté Dans une direction Perpendiculaire Au plan Qui contient Le pouce index Elle indique Le sens De la force De la place Donc essayez De s'entraîner Avec cette simulation En utilisant La règle Des trois doigts De la main droite Essayez De trouver Le sens De la force De la place Donc on revient Pour la deuxième partie De la leçon Les applications De la force De la place Et on commence Par la première application Le haut-parleur Electro Électrodynamique Alors c'est quoi Un haut-parleur Électrodynamique Un haut-parleur Électrodynamique Il transforme Le signal électrique Reçu en signal Sonore Donc son rôle C'est de transformer Un signal électrique En un signal Sonore De quoi il est constitué Donc il est constitué D'une bobine cylindrique On va voir le schéma La bobine Cylindrique Placée dans l'autre Fer d'un aimant De même axe Et mobile Le long de cet axe Donc cette bobine Elle est enroulée Sur l'axe D'un aimant Et elle est reliée A une membrane Donc la bobine Elle est reliée A une membrane Alors cet aimant Créer un champ magnétique Uniforme et radial Grand B Lorsqu'un courant D'électrique D'intensité grand Il passe dans la bobine Chacune De ses spires Est semise A la force de la place Donc on a déjà vu Que Lorsqu'on place Un conducteur Traversé par un courant Dans un champ magnétique Il apparaît une force Qui est la force De la place Donc cette bobine Lorsqu'il est traversé Par un courant Puisqu'il est placé dans un champ magnétique Il va suivre Les forces de la place Cette force de la place Va déplacer La bobine Et lorsque la bobine Se déplace Elle va déplacer Avec elle La membrane Cette membrane Elle va entraîner Une compression Et une dilatation Des molécules De l'air Ce qui va entraîner La propagation D'un son Dans ce courant électrique D'intensité grand Et passe dans la bobine Chacune de ses spires Et se mise à la force De la place Qui la met en mouvement Ce qui provoque Le mouvement De la membrane Qui agit sur la couche D'air Qui l'entoure Et elle produit Un son Qui a La même fréquence Que celle Des courants électriques Donc c'est ça Le principe D'un reparleur Une bobine Avec un champ magnétique Et une membrane Reliée avec la bobine Lorsque la bobine Est traversée Par un courant Elle va Sibir une force De la place Cette force De la place Va déplacer La bobine Ce qui va Entraîner Un mouvement De la membrane Ce mouvement De la membrane Elle va Entraîner Un mouvement Des molécules De l'air Donc Ce qui va Enjouner Un son Donc Le haut-parleur Électrodynamique Il transforme Un signal Sonore Pardon Un signal électrique Ou d'un signal Sonore A l'aide De la force De la place Donc on va voir Une petite Stimulation Sur le principe De fonctionnement Des haut-parleurs Ou pardon Une petite vidéo Sur le principe De fonctionnement Des haut-parleurs Le son est une onde mécanique Appelée aussi Onde acoustique Pour produire des sons Il faut mettre Les molécules d'air En mouvement Cette animation Représente un haut-parleur Il s'agit D'un transducteur Électromécanique Qui transforme Canique Il est constitué D'une membrane souple En contact direct Le son est une onde mécanique Appelée aussi Onde acoustique Pour produire des sons Il faut mettre Les molécules d'air En mouvement Cette animation Représente un haut-parleur Il s'agit D'un transducteur Électromécanique Qui transforme Un signal électrique En un signal mécanique Il est constitué D'une membrane souple En contact direct Avec le milieu de propagation D'une bobine De fil conducteur D'un aimant permanent Qui entoure la bobine Et d'un coffrage rigide Qui maintient l'ensemble Notons Car c'est important Que la membrane souple Est solidaire De l'enroulement électrique Qui peut se translater Librement Le long de son axe Le principe de fonctionnement Repose sur les forces magnétiques Que l'enroulement subit Lorsqu'il est parcouru Par un courant Regardons maintenant L'enchaînement physique La bobine vibre Au rythme du signal électrique Et entraîne avec elle La membrane souple Cette dernière Transmet la vibration mécanique Aux molécules d'air environnantes Et l'onde se propage De proche en proche Comme une vague sur l'eau A la vitesse approximative De 1000 km par heure On passe maintenant à la deuxième application De la force de la place Le moteur à courant continu Donc le moteur à courant continu Possède une partie mobile Que l'on appelle le rotor Qui constitue une bobine dans laquelle Elle peut circuler un courant électrique Et la deuxième partie C'est une partie fixe Appelée le stator Qui est constituée d'un aimant Donc un courant Un moteur à courant continu Donc il est formé par un aimant L'aimant qui est fixe On appelle le stator Et la bobine Qui est mobile Il forme ce qu'on appelle le rotor Le champ magnétique et les radiaques C'est à dire Suivant un rayon de cercle Qu'elle décrit Pour comprendre ce fonctionnement Nous résonnons sur une des spires rectangulaires Donc on va prendre une spire Pour faciliter l'étude Une spire de la bobine Constituons le rotor Le courant circule dans la spire Mais dans deux sens opposés De chaque côté de la spire Ainsi par interaction avec le champ magnétique Créé par le stator Et se créent de force de la place Alors par exemple On a ici Une spire de la bobine Le champ magnétique Créé par l'aimant Il sera orienté dans ce sens Il va sortir par le pôle d'or Et rentrer par le pôle sud C'est le champ magnétique B Pour le sens du courant Donc le courant Il va rentrer par la borne positive Donc il sera orienté dans ce sens Le I Ensuite il va sortir par l'autre borne Donc le I Et un champ magnétique B Pardon Encore un I Donc ces deux parties de la spire Elles vont servir une force de la place En essayant la règle de la main droite On peut trouver la force Le sens de la force de la place Exercer sur cette portion Sur l'autre Alors on a dit que cette portion de la spire traversée par un corps en I Plongée dans un champ magnétique B Il va subir une force de la place Direction verticale orientée vers le haut Pour l'autre branche de la spire Donc ici on a représenté la force à l'extrémité Normalement il fallait la représenter en milieu Donc pour visualiser cette force On l'a translatée vers la gauche pour la voir Donc on a une force F' Exercée sur la deuxième portion Qui sera orientée vers le bas Le courant dans ce sens Le champ ici dans ce sens Donc la force F' vers le bas Ces deux forces F et F' qui ont la même intensité Parce qu'on a ici la même longueur La même intensité de courant Et du sens opposé Et des directions qui sont non parallèles Elles vont former un couple Un couple qui va entraîner la rotation de la spire dans ce sens Donc on va voir une simulation Des moteurs à courant continu Alors on a ici la spire Donc pour simplifier On a représenté un seul spire Comme on a déjà dit Alors on a ici un aimant Qui va créer un chemin ici gradial Donc on va voir le sens du chemin ici B Donc on va brancher le moteur avec un générateur On va augmenter l'intensité du courant On va fermer l'interrupteur Hop Et on remarque le sens du mouvement Ok Donc on a ici le sens du courant Là-bas en positif Donc le courant va rentrer Par cette branche Et va sortir de ce côté Le chemin ici B Orienté des pôles nord vers le pôle sud Le chemin ici B en vert Ça donne une force de la place Par exemple ici vers le bas D'autre côté Il faut de la place vers le haut On a déculé deux forces Ils ont la même intensité Sos opposés Direction non parallèle Donc ils forment un couple Ce couple va entraîner la rotation de la spire Dans ce sens Alors on va commencer la simulation Donc on remarque Alors ici On va remarquer un changement dans le sens du courant Le courant qui va changer de sens Pour Alors pourquoi on a un changement Dans le sens du courant Pour maintenir la rotation dans le même sens Donc il faut que la force Soit derrière En ce point La force change de direction et de sens Pour cela Il faut changer le sens du courant Donc chaque demi-tour Il y a un changement dans le sens du courant Qui traverse la spire Ok Donc on a remarqué Donc il va effectuer un demi-tour Le courant va changer de sens Pour continuer le mouvement dans le même sens Ok Donc un changement Et c'est donc On change Et bien sûr plus l'attenté du courant augmente Plus la vitesse de rotation va augmenter Ok Et si on change Le sens du courant Donc on change le sens du courant Le sens de rotation va changer aussi Donc On change le sens du courant Le sens des forces de la place Et le sens de rotation va changer aussi Donc Hop La rotation se fait dans l'autre sens Alors ce sont deux applications De la force de la place Donc le moteur à courant continu Et Le roux parleur Donc ainsi se termine Notre Leçon Merci de votre Attention Et A bientôt